salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans un nouveau dans la tête d'un pro ou dans la tête des pros puisque regardez cette game elle est assez hallucinante pour ceux qui connaissent la scène pro SCC donc la scène division 2 bah il y a Shiningami qu'on a déjà vu d'ailleurs il y a également solo or troll il y a Sinnoh il y a Venenu il y a Zappman donc il y a pas mal pas mal de beaux mondes Zappman ici nous jouera un petit Emdal des familles alors Emdal j'ai pris cette vidéo tout simplement bah pour montrer parfois la validité des builds où on va aller chercher tout simplement des builds sans critique et oui parce que c'est vrai que le crit est beaucoup à la mode en ce moment mais les builds sans critique existent Emdal est un bon personnage sans critique puisque c'est un personnage qui de toute façon fera 40% des dégâts du crit l'augmentation des dégâts est moins élevé sur Emdal que sur d'autres personnages du jeu au niveau du fonctionnement de Emdal c'est un personnage très très safe il est dans la même famille que Jingwei et Karib il fait partie pour moi des trois ADC les plus safe du jeu avec après on pourrait rajouter Hachiman aussi qui est très safe avec son dash et son ulti qui lui permet de se barrer Emdal c'est encore pire que ça parce qu'il a un ulti qui diminue ce contrôle c'est un gros dash en avant il a la possibilité de voir jusqu'à je crois 80 unités de distance voilà c'est ça dans un rayon de 80 unités avec ce sort il a une immunité aux projections avec ce sort là il a un escape magistral sur son Bifrost alors généralement vous allez voir la gestion de Emdal c'est la gestion du Bifrost c'est principalement ce qu'il y a de plus dur vous me direz mettre les autos c'est pas facile oui mais bon ça c'est le cas de tous les ADC Emdal c'est vraiment la gestion du Bifrost on va on va planter un petit Bifrost tous les 5-6 mètres on verra comment le jouera Zap Zap au bout d'un moment c'est très très rare de voir un joueur pro utiliser le Bifrost pour faire une distance phénoménale puisque le CD à ce moment là du Bifrost est extrêmement long alors que si vous utilisez sur des courtes distances ça sera un CD d'à peu près 15 secondes donc assez efficace l'ulti fait vraiment des dégâts insane entre le coût initial et le coût total je vais vous dire les dégâts que peut sortir un ulti Emdal max et alors le ratio déjà il est énorme puisque c'est un ratio de 175% et tenez vous bien l'ulti Emdal fait 1025 de dégâts donc 1025 de dégâts avec un ratio de 175% donc on est quasiment sur un ulti Ra ou un ulti Scylla en late on peut aligner plus de 1000, 1100 de dégâts ça va dépendre du build avec ce personnage donc c'est insane ne pensez toujours à Bidz de l'ulti Emdal puisqu'en gros vous pouvez quand il vous dash dessus vous pouvez Bidz et en fait ça va tout simplement rien vous faire je sais même pas si ça fait les dégâts initiaux je ne sais pas on verra s'il y aura une Bidz utilisée sur un ulti Emdal on verra s'il y aura des dégâts au niveau du fonctionnement c'est assez étonnant on ne prend pas l'épée pour des pushs en early on prend le Bifrost pourquoi puisque Emdal a un système de cleave auto attaque c'est l'un des rares ADC qui peut faire ça on a vu Karib hier dans un guide ou Karib a trois petites autos la particularité d'Emdal c'est que sa troisième ces deux premières autos pardon sont des autos qui cleave et donc on va utiliser la mécanique de poser un Bifrost pour pouvoir récupérer le cleave auto attaque donc vous allez voir le début de partie etc etc on va essayer de pas trop faire long mais c'était important d'expliquer enfin le passif de Emdal il gagne du scaling AD plus il voit d'adversaire donc avec son ulti où il voit tout simplement dans un rayon alors je sais pas si ça marche avec les ward je ne sais pas mais vous allez avoir tout simplement plus 10 % de scaling 1 sur le fonctionnement du passif d'Emdal 10 % de physical power à full stack donc quand vous voyez les cinq adversaires donc naturellement ou avec votre épée et bah vous gagnez des dégâts physiques enfin du 10 % de puissance en plus donc si vous avez 200 vous avez 220 donc ça me permet à Emdal d'envoyer des grosses grosses patates en late et c'est sans doute pour cela qu'ils ont préféré éviter le scaling magistral d'avoir de l'augmentation en pourcentage de puissance puis derrière l'augmentation en pourcentage du crit c'est pour ça qu'ils ont nerfé le crit et qu'ils l'ont rendu moins efficient sur ce perso au niveau du reste de la partie on notera que il joue prix de la mort puisque comme on l'a dit il clive à l'auto à taille donc ça permet au prix de la mort de fonctionner sur plusieurs ennemis et donc de régénérer au niveau du reste on va mettre vénéno bien sûr au niveau de la middle lane comment on bouge des persos je ne sais plus oui il faut les bouger là parce que ça rebug ici on peut plus de nouveau les bouger donc on va les bouger comme ça on va être vénéno au mid on va avec Gilgamesh en support Emdal Kela il joue avec Gilgamesh on a Thoth qui est bien évidemment mid, Ares qui est bien évidemment en support, Hachiman Kela DC, Ravana qui est solo et qui joue saut d'atténuation donc là on clive et ensuite on se barre on part directement sur le purple pour essayer d'aller le plus vite possible on pose un bifrost vous voyez pour avoir encore le clive auto attaque on repose un bifrost pour avoir encore le clive auto attaque et on va tout simplement récupérer le purple les jits arrivent de toute façon avant que vous ayez clean le camp et vous voyez qu'ils ont un petit peu galéré puisqu'ils n'arrivent pas autant que ça il pose un bifrost encore une nouvelle fois pour avoir le clive auto attaque vous l'aurez compris il va reposer encore un bifrost etc etc vu qu'il a fait un bifrost qui était relativement long vous voyez que pour le moment le bifrost il est fermé une sorte un petit peu de 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 forme géométrique un prisme un prisme je vais essayer de mettre quelques autos Ares met la chaîne sur sur Emdal Ares fait un gros travail ici Shiningami fait un travail phénoménal avec son Ares avec Hachiman qui va mettre des autos à attaque derrière donc là gros gros taf de Shiningami je sais pas si Nika c'est Nika j'en ai pas la bonne idée mais en tout cas là très très gros travail du Ares qui a mis une chaîne sur sur Emdal une chaîne sur et là vous voyez il met un bifrost ça y est le bifrost maintenant il est ouvert vous le voyez donc il peut s'en servir comme escape là il utilise son épée ça permet de voir les adversaires 4 jusqu'à 4 secondes encore là il a voulu faire un sidestep pour éviter la chaîne il a pas réussi triple chaîne sur Zap Zap ça tape dur Zapman est dans ses propres sbires donc ça va il tient bon il avait déjà un petit peu clean ouais non il avait pas vraiment clean les sbires adverses mais ça va Ares qui rate sa chaîne là on met quelques auto attaques sur l'Hachiman on rappelle que taper l'ADC adverse permet généralement d'être beaucoup plus safe que de taper le support puisque si au pire votre support meurt mais qu'en face vous tuez l'ADC bah c'est worse pour votre équipe parce qu'un ADC ça doit pas mourir donc c'est pour ça qu'on considère que si vous pouvez vous essayer de taper l'ADC adverse là le kick il a essayé de propulser le sbire Zapman a complètement abandonné son son Gilgamesh c'était chaud mais ça va ils doivent pas être en vocal ensemble Hachiman qui met son petit dégâts et là Hachiman qui essaie d'aller mettre énormément de dégâts sur le Gilgamesh bon là c'est parce que Zapman est est full live donc il essaie de taper le Gilgamesh pour c'est vrai que si vous mettez le support à 0 pv aussi ça va jouer très très safe le flash il kick mais ça n'empêche pas la chaîne le passé ça va être très dur il va mourir non il s'en sort et Zapman va essayer de se retourner un petit peu contre la race Hachiman essaie de récupérer son kill le bait un magistral dommage Zapman a raté son épée il réussit à mettre l'auto attaque il va réussir à aller chercher le trig le trade derrière le Hachiman et il prend le kill à l'ulti prend le kill à l'ulti prend le kill au 2 le 2 c'est un sort qui dure 1,5 seconde je crois ah non après 2 secondes 2 secondes et ensuite on a un tic de dégâts alors je sais plus combien il a porté la portée est de 60 donc la portée est assez grande c'est pour ça qu'il a pu prendre le kill alors qu'on aurait l'impression qu'il ne pouvait pas et puis bien sûr ça passe à travers les sbires donc c'est pour ça qu'il a utilisé ce sort les dégâts de la détonation c'est 50 vous voyez sinon ça fait des dégâts dans le temps alors ce sort vous me direz Iker il fait combien de dégâts si tu le places en intégralité sur quelqu'un au level max il fait 370 de dégâts avec un ratio de 180% donc si vous faites pendant 2 secondes de canalisation dessus vous pouvez aligner un 500 de dégâts ce qui ne sera pas worse en late game puisque vous doutez bien qu'en 2 secondes vous auriez fait plus de dégâts avec une vitesse d'attaque de 2 par seconde vous auriez fait plus de 500 de dégâts vous voyez qu'en late game ça sert plutôt comme un sort de projection on va activer et on va l'activer et ensuite on va le cancel pour pouvoir appliquer le talk back sur les ennemis près de vous ce genre de mécanique là plutôt que d'utiliser comme un sort de dps l'épée elle est intéressante parce que l'épée on peut la lancer ensuite pré-shot et on a jusqu'à 65 de portée de déploiement de l'épée ce qui fait qu'en fait on peut toucher vraiment très très loin les ennemis à même s'il faut toujours prendre en considération on utilise le bifrost comme ça endale pour arriver à côté du giga mesh on laisse l'agro au giga mesh et on récupère le purple donc la zapman s'est bien mis là en 2-0 il a son ulti on sait que le harès joue flash on sait que hachiman a toujours sa purification et pour le moment dans la game il y a 3-1 donc un partout sur les autres lanes et 2-0 sur cette lane là c'est important de le retenir pour savoir à peu près où on en est donc la kick du sbire sur le harès pour le stun le harès essaye de répondre avec une chaîne en essayant de toucher zapman mais zapman s'était pas avancé c'est là qu'on voit l'habitude de voir zapman jouer agressif parce qu'il avait pensé que zapman allait avancer pour essayer de taper là on voit bien qu'il est joueur pro quand même parce qu'il y aura très très peu d'auto attaque et claque l'ulti sur le harès alors vous voyez le petit mouvement de caméra de zapman quand il ulti alors ce mouvement n'est pas anodin en fait quand vous tournez la caméra pendant l'ulti zapman pendant l'ulti endale pendant l'ulti endale désolé c'est la chaleur pendant l'ulti endale vous orientez la retombée donc là où va retomber l'adversaire si vous regardez vers la tour endale harès serait sans doute retombé sous tour en balançant l'ulti comme ça là on voit que le harès va retomber un petit peu plus près il va essayer de le burst il est kick à la retombée par le kill gamèche là vous voyez l'erreur du focus du focus support là on le voit bien même si c'est un joueur pro zap zap il s'est fait avoir par le fameux bait d'essayer de choper le support puisque lui il va mourir son support va survivre son support récupère le kill bon je pense que zap zap a quand même une assist là dessus mais vous voyez que là c'était un petit peu trop comique sur le support ce qui fait qu'achiman a pu être assez gratos là le kill gamèche qui reste un petit peu trop longtemps le kick derrière mais je pense que achiman a un potentiel de tuer c'est parti l'edjit qui va jouer attention il pose une ward dessus il essaye de mettre des auto attaques il y a le dash il avait pas pensé à ça le petit kill gamèche et il n'y a pas le 2 il n'y a pas le 2 et il y a zap man qui a utilisé son bifrost donc là on a vu l'intérêt d'utiliser le bifrost à longue portée on ne vous ne pouvez pas rester très longtemps donc ça c'est du game sense on voit que bah malgré tout les joueurs sont bons à ce telos là mais ils oublient ce genre de détails là contre un endale vous ne pouvez pas rester sur la lane c'est un peu comme un apollo mais encore plus court un chernobog vous me direz c'est la même chose chernobog apollo sont des personnages qui peuvent revenir très très vite sur la phase de lane en vous surprenant parce qu'apollo il arrive du ciel chernobog il arrive directement sur votre cul donc limite c'est au moment où il a fait le kill il aurait dû peut-être des push la lane laisser tomber le gilgamesh et très très vite back parce que endale peut revenir instantanément en passant à travers le bifrost en fait zap man a fait quoi le bifrost il était positionné il y avait positionné deux bifrost comme d'habitude un là et puis sans doute un petit peu plus vers l'arrière bah en respawnant il a acheté ses items il a pris son bifrost et il a posé un bifrost devant le spawn et hop il est passé dedans donc là le coup de l'autre du bifrost est de plus d'une minute une minute trente une quarante je crois que dans ces distances là mais ça lui a permis de se téléporter très très vite et donc de sauver les jits et de prendre un kill de plus donc là vous voyez c'est une erreur malgré tout qui est quand même assez facilement gommable en réfléchissant à deux fois en se disant attention c'est quand même un d'adc qui peut revenir il a la possibilité il peut utiliser son bifrost quand vous voyez un endale utiliser le bifrost comme ça là je parle pour les bailo parce que là zap man l'utilise comme ça parce que il avait un potentiel de kill mais sinon zap man va essayer d'éviter d'utiliser bifrost comme ça parce que c'est c'est vraiment une perte de votre escape qui d'habitude a un cd assez court là il a un cd beaucoup plus grand alors ça vous empêche pas d'utiliser bifrost pour cleave maintenant il utilise pour cleave auto attaque parce qu'il sait très bien qu'il peut pas s'en servir comme escape donc autant s'en servir pour cleave ce qu'il faut comprendre c'est que oui oui vous pouvez vous pouvez très clairement en réfléchissant quand la game charge de réfléchir à ce genre de choses il faut que ça vous arrive qu'une seule fois maintenant que vous l'avez vu dans un dans la tête d'un pro gardez le à l'esprit c'est intéressant c'est important de dire que bille le bifrost de m dalle est en cooldown très très long par exemple si vous si vous vous pouvez dire à votre jungler le bifrost est en cd pendant deux minutes là parce que il l'a utilisé pour cette épée sur la moitié de la map forcément l'achiman est au courant pas ça il a bien vu le zapman se téléporter et il a bien vu qu'il n'avait pas mis beaucoup de temps pour revenir donc forcément il a utilisé un bifrost en sortant du spawn ce qui fait qu'en fait il a un cd extrêmement long dessus on vous dirait c'est bizarre parce que le cd il est pas il n'est pas mis sur le sur le bifrost par en part entière non il est mis sur le passif donc on ne le voit pas mais on va le voir bien sûr avec les différents prismes le prisme quand il va s'ouvrir ça va prendre quand même beaucoup de temps il a pris le poc malheureusement toujours cette idée de sidestep en tournant la caméra et en marchant pour pouvoir essayer de sidestep plus vite que juste reculer ça je vous en parle souvent en ce moment mais c'est vraiment un détail important vous voyez le bifrost toujours fermé toujours fermé le bifrost donc c'est très très long à récupérer donc c'est pour ça que le dire à votre jungler peut peut-être le motiver à à venir gonquer l'achiman a essayé de décaler pour essayer d'avoir de l'impact il veut essayer de prendre un kill et de sauver son tot on va décaler du côté de zapman il est vu il passe à côté du noire il claque son épée parce que ça permet d'avoir l'adversaire il commence par le 2 pour essayer d'appliquer un knock up et il envoie l'épée voilà il utilise le ralentissement aussi parce que le 2 ralentit et on est en 3-1-2 du côté de zap zap donc tout va bien pour le moment dans cette partie au niveau des dégâts là on remet l'épée en l'air on va essayer de le choper il a raté son ult c'est dommage est-ce que le tot avait encore sa purif ? ah le tot n'avait pas sa purif donc c'est dommage j'ai pas de s'est raté il aurait pu faire un beau move là il fallait essayer d'utiliser le plus tôt possible il a attendu quand même un peu je pense qu'il aurait pu essayer d'utiliser tout de suite ça va être un tot c'est dangereux c'est qu'il va dash très très vite donc pour essayer d'ulti assez rapidement sinon vous allez rater il va partir loin sapin va chercher sa lane il a pris 3 levels de plus qu'Hachiman du fait qu'Hachiman a quitté la lane pour prendre un kill mais c'est pas généralement très très worse quand vous êtes derrière quand je vois ça des joueurs faire ça je me dis il y a des choses qu'ils n'ont pas compris dans les MOBA quand vous êtes derrière vous pouvez décaler quand vous n'êtes pas trop derrière c'est un peu vite risqué Hachiman qui est ulti pour essayer d'aller grignoter le kill pour aller gratter un peu d'XP alors au niveau du build de Zap Zap on va en parler c'est le build que j'ai un petit peu essayé de vous présenter sur Karibd avec le rush à Ichival alors bien sûr ça se fait pas sur tous les ADC Emdal elle cleave auto-attaque comme Karibd elle cleave pas mais avec son 1 elle peut toucher 6 beer donc le prix de la mort fonctionne Ichival c'est pour le rush early game parce que ça permet alors c'est pas un item à stack mais ça fonctionne un peu comme ça c'est un item à stack dans un fight puisque c'est atteindre un ennemi avec une attaque de base vous donne une charge de 10 de puissance votre cible obtient une charge qui réduit de 7% votre cible obtient une charge qui réduit de 7% sa vitesse d'attaque chaque effet dure 5 secondes et se cumule 3 fois donc vous pouvez obtenir 32 puissance en plus le RS qui vient chain l'Utiachiman je croyais que l'Utiachiman avait été claqué mais pas du tout et là on voit impossibilité de faire grand chose pour le petit zap zap alors ce qui est étonnant c'est qu'il aurait pu beads beads pour rentrer dans le Bifrost mais il ne voulait pas utiliser la perle de purification je pense pourtant peut-être que le plus malin ici je pense que c'est que Zapman se dit peut-être qu'Hachiman l'attend sur l'autre l'autre endroit de son l'autre endroit de son Bifrost qui doit être je ne sais pas où il est là il aurait peut-être pu beads et rentrer dans son Bifrost tout de même là zap zap parce qu'il économise ainsi ok il beads il l'utilise il se tp là bas il est assez safe quand même après ils peuvent encore le dive et ils utilisent son luthi pour attribuer le contrôle pendant l'utile RS je trouvais dommage qu'il décide de ne pas utiliser sa perle de purification là dessus surtout qu'elle n'est pas en CD en fait il ne l'a pas utilisé je pense qu'il y avait peut-être moyen qu'il survivait elle arrive à rentrer dans le mur elle repart à Medipock je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de revenir dans le fight ma chère Clownar ah si ça passe quand même elle réussit à prendre le trade et sinon elle n'a plus de mana ah si c'était bien joué parce que il fallait prendre en considération que Sino avait quasiment plus de mana donc c'était très bien joué alors là Zapan vous allez le voir il ne va pas utiliser bien sûr la mécanique qui je pense est une erreur je ne sais pas comment je suis sorti de la caméra ah oui je suis sorti de la caméra parce que justement j'ai été sur une Clownar qui est rentré dans le mur vous voyez au niveau du skill order il max bien évidemment l'épée en premier et au niveau de l'itemnisation il doit avoir de quoi terminer sans doute un deuxième objet non il part sur l'âme équilibrée donc peut-être un Seizokin le Seizokin qui marche très très bien contre Arès qui marche relativement bien sur également Arlencheng puisque c'est un guerrier et Ravana puisque c'est un ancien guerrier c'est pas non plus si mal sur Ravana Ravana pour le moment il joue Devoreur Dame et il va rush un bouclier du Gladiateur sans doute en deuxième ulti raté dommage c'était bien tenté donc là bon finalement quand tu utilises l'ulti comme ça vaut mieux vaut mieux qu'il ait sa purification pour l'Ares donc là on a eu un bon comeback d'Hachiman puisque regardez Hachiman est level 9 donc il a bien réussi à rattraper son retard par rapport à Zap Zap grâce au kill récupéré il décide d'accepter de se prendre il décide d'accepter de se prendre l'ulti et ensuite il veut vraiment économiser sa perte de purification on le voit sur ce move et ça a failli lui jouer des tours ça a failli lui jouer des tours Arès n'a pas de flash donc tout va bien pour Zap Zap mais là là c'est dur parce qu'il est obligé de rester sinon il perd une lane entière donc il est un petit peu obligé de rester il a besoin de soutien Zap Hachiman essaie de le tuer avec un ulti et il va l'avoir donc là c'est dur pour Zap Zap parce qu'il aurait eu besoin de soutien bien avant mais ils arrivent un petit peu tard heureusement Thor va prendre le kill mais vous savez bien que ça vous console assez peu quand c'est vous qui venez de crever mais ouais là il ne pouvait pas faire grand chose il doit rester peut-être que la technique la plus judicieuse ici est de back et de revenir avec le Bifrost full life quitte à perdre le Bifrost pendant encore 2 minutes sachant qu'il n'aura pas de Purif pas de Bifrost ça aura pu être risqué mais je pense que c'était le choix le plus pertinent sachant qu'il sait qu'Achiman a de grandes chances d'avoir encore son ultimate vu qu'il l'a vu claquer tout à l'heure et qu'il l'aura récupéré forcément je pense que je pense que le mieux ouais aurait été de back de revenir avec le Bifrost et comme ça il n'aurait quasiment pas perdu d'XP peut-être un tout petit peu mais beaucoup moins qu'avec sa mort Thor qui décolle Thor qui retombe il lance le Bionnir il met le stun et il tourbilol bon ça vous connaissez la chanson le move de Thor très connu même si là il n'a pas eu trop le temps de mettre des autos parce que je pense qu'Arling Sheng on l'a vu a été quand même des stuns très très vite donc je pense qu'il a il avait déjà subi un contrôle avant ce qui fait qu'il était sous Daman Ashing Return et il subissait un contrôle de 40% le premier contrôle de Thor a duré 40% moins longtemps il y a un gros travail de Klogna qui tanque mais il y a une très très belle table de la part de Aris même si malheureusement le pauvre ça va être compliqué non ça va il arrive à s'en sortir je pense qu'il faudrait tout simplement back c'est un peu risqué de back là mais il y a l'arrivée de le bodyblock parfait et ensuite le 3 bien joué alors justement Zap Zap vient d'utiliser son Bifrost je crois on va vérifier mais on va vérifier ici pourquoi je peux pas bouger ah oui parce que j'ai mis sur pause ah mais normalement je devrais pouvoir bouger je sais pas pourquoi je peux pas bouger je sais pas je peux pas bouger je peux pas bouger dans la caméra libre parce que je me suis mis en caméra comme ça peut-être ouais le Bifrost est fermé donc il a bien il a bien utilisé la mécanique de Bifrost pour revenir sur la lane c'était plutôt une bonne décision parce qu'on Hachiman est allé mourir donc ça permet à Zapman de prendre la tour de toute façon il a son ulti et il aura le temps comme ça ainsi de re-snowball par rapport à son adversaire donc c'est là qu'on voit que c'est un peu compliqué parce que Hachiman lui il essaye d'aider son équipe il essaye de créer des bouffes de supériorité numérique en décalant mais là ça se retourne encore une fois contre lui et Zapman reprend le level d'avance qu'il avait tout à l'heure Zapman est un peu trop agressif Ares le sait qu'il a pas de purif pendant encore 20 secondes c'est Shiningami c'est quand même un joueur de SCC donc il a timé la purification de Zapman c'est certain donc c'est pour ça qu'Ares revient sur la lane Zapman a heureusement la bonne idée de se barrer parce que ça allait être compliqué pour lui et c'est parfait parce que maintenant il a sa purif il a son Bifrost le temps qu'il revienne je pense qu'il va récupérer son Bifrost on a fait un Asie en deuxième item du côté de Zapman ok et derrière on part peut-être sur un Seizokin c'est peut-être là que maintenant qu'il va faire le Seizokin l'Asie ok pourquoi pas c'est un objet qu'on voyait assez peu maintenant et on le revoit donc pourquoi pas ça donne de la vitesse d'attaque ça donne des dégâts physiques ça donne un petit peu de pénétration flat 15 on rappelle donc c'est quand même assez élevé la pénétration que donne l'Asie la pénétration flat et vous le voyez au niveau du Skill Order on a quasiment fini de Max L2 et on a mis un deuxième point dans l'Ultimate on clean la lane et on équipart il y a quand même 31 kills dans cette game c'est quand même assez hallucinant à quel point il peut y avoir des kills dans les games professionnels ça se tue ça se tue ça se tue alors que pourtant on a essayé de rendre le jeu un petit peu plus tanky c'est que les gens jouent ultra agressif ils jouent à la coréenne voilà il pose son Bifrost il pose son Escape déjà et vous voyez que là le Bifrost il a à peu près une portée d'environ 10-15 mètres là il va réavancer s'il décide de réavancer il va reposer un Bifrost non il va pas poser trop Bifrost il va préférer garder l'Escape qu'il a gardé là parce qu'il est pas très loin non plus du Bifrost qu'il a posé c'est s'il décide de réavancer encore qu'il devrait en poser un on va essayer de poke le Hachiman mais il arrive à s'enfuir côté Zapane on va directement essayer de décaler donc là il pose un Bifrost est-ce qu'il décide d'en reposer un non il garde juste un Escape là le Bifrost il est quand même une sacrée portée on est d'accord l'épée le poke de Zapman Venenu qui récupère le kill bien joué et il pose un Bifrost bon là par contre c'est une assez bonne portée voilà et ça va lui permettre d'aller retourner sur sa lane et de clean ensuite le purple adverse pour pouvoir snowball sur son vis-à-vis on rappelle qu'un ADC a pour but quand même de se mettre bien en termes de level pour pouvoir carry le late là il y a Thor et ils vont pouvoir commencer la gold fury donc là on est vraiment sur la mécanique de la gold la mécanique de la gold fait tellement mal aujourd'hui qu'on a un petit peu à jouer on la joue comme dans un MMORPG littéralement où on se fout de la gueule de l'IA et voilà mais c'est un petit peu devenu une mécanique quasi obligatoire si vous faites une gold sans personnage tanky vous pouvez soit faire ça soit faire la technique de l'essuie glace c'est à dire qu'en gros vous allez prendre l'aggro et au moment où vous allez vous allez mettre des auto attaques à longue distance bien évidemment c'est pas faisable avec un corps à corps et ensuite quand la gold fury va commencer à vous taper vous sortez de la range pour qu'elle halte sur l'autre qui est en train de taper à l'autre bout et en fait vous allez faire l'essuie glace comme ça ou alors vous faites la technique du manège avec un personnage qui tourne qui tourne l'objectif on peut faire exactement ça avec un titan aussi en fin de partie ça marche aussi fire c'est un peu plus dur malheureusement on peut pas sur le fire et voilà le petit mec qui est claqué et voilà on va essayer de ramener l'appareil il a encore tourné sa caméra Thor qui l'a bodyblock pour permettre à Zapman d'auto attaque même si Thor a pas maxé ce sort donc le mur dure pas très longtemps pour le moment Zapman sait qu'il y a solo or troll donc vous avez vu le côté un petit peu game sense le fait de se dire est-ce que solo or troll veut mon cube a priori non on rappelle que Zapman et solo or troll ont été dans la même équipe pas pendant très longtemps mais quand même un petit peu en début d'année 2021 pour ceux qui se rappellent avant qu'il quitte l'équipe et qu'il halle chez les Atlantis Léviathan Lachiman a push essayé de rattraper un petit peu son retard donc là on a vu une tentative de décale d'Hachiman tentative de décale de Endal pardon et Hachiman on a profité pour rattraper son retard complètement donc vous voyez à quel point les décales sont pas toujours worse si vous arrivez pas forcément à faire grand chose là on voit que Lachiman il revient dans son matchup il a 9000 gold Zapman est à 9500 donc l'écart entre les deux ADC de 500 gold c'est pas non plus énorme compte tenu du fait que Lachiman est en 5-5 il a quand même réussi à prendre pas mal de kills dans cette partie on va faire l'XP du rouge mais on le donne bien évidemment à Vénénu et on va retourner sur la lane sa ping de ce côté mais en fait vous allez dire oui mais là il faut que je sois avec mon équipe en tant qu'ADC bah en fait c'est plutôt à eux de faire attention en fait de se dire il y a des timings où l'ADC il repart farmer ça reste un ADC son but ça reste d'atteindre le level 20 ça reste d'atteindre allez 4, 5, 6 items parce qu'avant ça un ADC c'est quand même un peu c'est pas non plus très très fort donc là il a 16 de kin et maintenant il va partir sur un site de l'argent vous voyez que c'est un build vitesse d'attaque que fait Emdal parce que Emdal n'a pas de stéroïde de vitesse d'attaque contrairement à une caribe contrairement à une Jingwei contrairement à un Hachiman contrairement à un Cupidon tous ces personnages là qui ont des stéroïdes de vitesse d'attaque alors il y en a qui sont plus puissants que d'autres comme celui de Rama ou celui d'Artemis mais voilà il faut atteindre une bonne vitesse d'attaque et on va partir sur un build sans critique a priori puisque pour le moment il n'est ni parti sur la Talente ni parti sur le Démont du Vent ni parti sur le Rage ni parti sur la réussite donc il y a de grandes chances qu'il fasse un build sans crit le crit ça arrive généralement plus tôt dans les builds genre deuxième ou troisième item maximum dans le jeu tentative de Fire donc là il pose un Bifrost il utilise son épée il y a l'Hachiman qui met les dégâts sur Zapman mais Zapman qui tanque quand même assez bien l'ulti d'Hachiman donc là Zapman va tenter de fight il ulti pour gagner un petit peu de distance il y a le Ares qui follow ils ont cancel le Fire donc là c'était l'objectif cancel le Fire il y a Veneno qui arrive dans le dos non c'est la Cleodna qui arrive dans le dos je ne sais pas si c'est Veneno transformé non c'est quoi Veneno transformé SoloHortroll a pris par contre le kill sur Veneno donc c'est un Rampage c'est à dire qu'il a fait 5 kills sans mourir notre cher SoloHortroll encore une belle game alors j'appuie sur pause désolé c'était pour aller regarder le build de SoloHortroll SoloHortroll il nous joue quoi ? il nous joue donc le Ravana avec le Gladiateur et la Oni derrière donc ok donc pour aller chercher enfin un petit peu de grosse tankiness avec l'ADR et on va chercher Gladiateur pour les dégâts et la tankiness physique les PV et le Devoreur Dame pour le sustain ça je vous l'ai déjà dit si vous avez un Devoreur Dame sur un personnage tanky c'est plus fort que sur un personnage fragile parce que sur un personnage fragile il se fera quand même burst alors qu'un personnage tanky régénérer 50 points de vie sur 100 dégâts c'est énorme c'est 50% alors que régène 200 sur 1000 dégâts c'est un 5ème en général on peut considérer que c'est pour ça que le build Cliona par exemple Solo est connu pour être build on joue un Devoreur Dame et derrière on fait le plastron et la garde de Genji parce que tout simplement on va pouvoir se sustain avoir quand même la pénétration des dégâts et on va régénérer une bonne partie des PV perdus en touchant les ennemis et vu qu'on est relativement tanky grâce au plastron et la garde de Genji on va pouvoir répéter nos spells et régénérer pas mal et se sustain plus que si on était sur une clone à full dégâts enfin moins que si on était une clone à full dégâts mais vu qu'on est tanky on va prendre moins de dégâts donc on aura moins de PV à régén c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir c'est le classique Sun Wukong dévoreur d'âme voilà Claude na dévoreur d'âme Ravannar est votre dévoreur d'âme bien sûr un dévoreur d'âme sur une Mulan ou sur un Amaterasu c'est pas dingue pas assez de sort de dégâts Amaterasu pour faire un dévoreur d'âme je pense les Mulan bah Mulan elle doit s'en passer elle doit surtout aller chercher de la tankyness les dégâts ils sont déjà là chez Mulan donc si vous voulez que le dévoreur d'âme vous n'allez pas vraiment trop en profiter je suis pas forcément un fan du dévoreur d'âme partout donc là vous voyez il pose des bifrosts un petit peu partout à peu près tous les 5 mètres comme je vous l'ai souvent expliqué pour pouvoir avoir un escape voilà et il en pose un au moment où il fight là il n'en pose pas pendant longtemps ça peut être un peu dangereux le Ravana joue avec sa façon de fonctionner c'est à dire aimer son combo il s'en va il a mis un petit poc sur Zapman parce que s'il reste sur le long terme Zapman gagne ça reste un à l'essai Ravana c'est un personnage qui est basé sur son combo même s'il met des bonnes petites patates Ravana faut quand même pas le sous-estimer on pose l'épée on va essayer d'appliquer le knock-up on met l'utile sur Ravana on le tourne on va essayer de mettre les autos ensuite hop auto-attaque derrière bien timé Solar Troll qui réussit à tuer le joueur il se transforme en Ravana à son tour Vénénu il l'utile sur place mais il ne pourra pas tuer Solar Troll et bien jouer Solar Troll qui réussit à l'avoir Triple K alors pourquoi jouer Ravana Ravana a subi un énorme up et je l'ai testé je peux vous assurer que le passif est devenu plus fort vraiment le passif est vraiment devenu très correct vous voyez son passif c'est sa capacité à avoir du shield et de la vitesse de déplacement suivant le nombre de chaînes qu'il a placé donc plus un fight dure longtemps plus Ravana devient relou en fait donc il faut se méfier du monsieur et noter qu'il est parti rough spirituel et il va peut-être faire un masque de Lono pour aller chercher de la tankinesse car on rappelle que Ravana n'est pas un guerrier n'est plus un guerrier c'est un assassin donc il peut faire le masque de Lono tout comme notre cher Lancelot ce qui est un petit peu oublié par les gens c'est qu'on peut faire un masque de Lono sur Lancelot pour le faire tanker et perdre 15% de dégâts sur Lancelot il fait toujours aussi mal vu qu'il est complètement broken à l'arrivée là on a Zappan qui revient à pied tranquillement et on va pouvoir voler le fire non c'est l'équipe rouge qui récupère le fire il est dans la merde à Ravana il est obligé de s'enfuir donc il utilise le Bifrost mais il n'arrive pas à s'enfuir c'est ballot et solo et solo il fait quand même une très grosse game avec son Ravana il est en combien maintenant ? il est en 11.53 et il a fait le saut d'atténuation il a fait le rouge tous les dégâts subis sont réduits de 5% quand une compétence adverse vous atteint vous obtenez une charge de 8 secondes qui réduit de 4% de plus tous les dégâts subis vous pouvez cumuler 3 charges chaque compétence ne donne qu'une charge c'est péter ce passif en fait c'est de la DR c'est de la DR qui est quand même pas dégueulasse du tout notez que d'ailleurs notre cher Ravana a de la DR déjà et que dans Smythe contrairement à Paladin la DR se cumule de manière bête et méchante c'est à dire que ça fait 30 plus 5% plus par compétence 4% plus ici s'il tombe quand un dieu ennemi à moins de 55 unités vous donne 3% de réduction de dégâts cet effet peut se cumuler donc 9% donc vous voyez le délire dans Paladin vous avez du Damaging Return comme le fonctionnement du pas d'écrou de contrôle mais pas de la DR la DR n'a pas de Damaging Return je crois dans Smythe ce qui fait qu'en fait on a ici un personnage qui qui tanque grâce à sa DR et vu qu'il a de la DR vous voyez l'efficacité du heal grâce à ça ce qui le rend vraiment très tanky plus le shield en plus on rappelle que le shield ouais c'est broken comme bill c'est un peu lame même c'est profiter des faiblesses du jeu sur le fonctionnement de la DR et là vous voyez c'est gagné là je vous donne une technique jouer ce bill il est vraiment très très lame lame ça veut dire on profite de la faiblesse du jeu et du fait qu'ils ont augmenté le shield de Ravana et le fonctionnement du passif puisqu'il est très souvent sous shield et notez que un shield s'il est de 200 PV mais que vous avez 0 de DR une SIDA vous le détruit très très vite par contre si vous avez 50% de DR et que vous avez un shield de 200 si là vous le détruit toujours autant mais elle prend mais elle galère en fait tout simplement puisque ce n'est pas que vos PV qui sont sous DR c'est également vos PV de shield donc vous voyez le délire de là où il part là il y a de la DR là il y a de la DR là il y a de la DR dans l'util il y a de la DR il a un passif de shield il se heal donc ça veut dire que quand il a du shield et qu'il tape il se soigne les PV perdus enfin vous voyez le délire c'est pas World of Tank mais ça s'y rapproche pour un assassin là il tanque quand même vraiment beaucoup donc là c'est vraiment vous voyez à quel point quelqu'un qui théoriecraft le jeu peut vraiment sortir des trucs assez dingues pas forcément pensés par ARES et j'espère que vous êtes content d'avoir mon explication n'essayez de pas trop utiliser ce genre de truc parce que ça peut dégoûter les gens du jeu mais c'est clair que très clairement moi je tombe contre ça je suis un peu dégoûté parce que je trouve vraiment que je perds pas parce que bon le solo troll est très fort mais j'aime pas jouer contre des gens qui jouent des builds comme ça je trouve que c'est des builds qui font gagner bon c'est le jeu ma pauvre Lucette mais voilà c'est des erreurs des développeurs qui sont pas qui sont pas pensés et je trouvais ça étonnant d'ailleurs mais d'ailleurs vous allez me dire mais Iker c'est pour ça qu'actuellement il y a certains supports sur la scène pro qui commencent Rob spirituel oui c'est ça c'est en gros il y a plus de tankiness dans le jeu donc on est obligé d'aller chercher la dernière tankiness qui reste c'est l'ADR parce que dans ce jeu il n'y a pas de la machine return sur l'ADR donc c'est une mécanique qui est quand même forte c'est pour ça qu'Aires essaye de faire attention à avoir pas des DR non plus tu gagnes pas 50% de DR pendant 3 secondes si tu gagnes 3% de DR par-ci 3% de DR par-là mais bon tout cumuler au bout d'un moment ça le fait tanker ça serait intéressant de voir comment Zapman s'en sort à un contre 1 contre Ravana plus tard quand il sera stuff là il a ulti alors on rappelle que l'ulti ARS il faut ulti à la fin d'ulti ARS si vous balancez l'ulti au début vous aurez toujours la chaîne et il va toujours vous ramener donc faites gaffe à ça et derrière il va terminer avec le masque de Lono donc le masque de Lono là par contre c'est complètement broken parce que ça donne 15% de DR tout le temps par contre c'est vrai il y a une contrepartie tu perds des dégâts mais vous êtes en train de vous rendre compte que oui la DR de Ravana va être vraiment très élevée et il considère que c'est plus un positif qu'un négatif de jouer le masque de Lono sur son Ravana ici Zapman est un petit peu en souffrance mais ça reste un ADC donc c'est assez classique il faut rester derrière il faut profiter des autres qui tank à votre place là on met pas mal de dégâts il a pris assez cher il faut faire attention au ton sur le heart troll qui est illégite l'ulti de Ravana what the fuck est-ce qu'il tank le Ravana non mais là il faut regarder encore ah oui le Ravana regardez ça what the fuck what the fuck putain de merde waouh waouh le truc bien débilosse ah ouais là ouais ouais là on est vraiment sur quelque chose on est sur oh là là on est sur quelque chose de particulier quand même en termes de tankiness waouh allez on va se remettre sur Zapman c'est quand même dans la tête d'un pro Zapman mais voilà c'est quand même assez rigolo il a bien fait de faire ce bill en fait le crit ne marcherait pas bien sur 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 le heart troll donc je pense qu'il a bien fait de faire ce bill regardez les amis donc alors pourquoi ce bill en fait l'arc du lys c'est un objet qui dit vos attaques de base sur 4 déclenches une chaîne d'éclairs qui inflige 4 dégâts qui inflige jusqu'à 4 et demi pardon inflige 15 points de dégâts plus 60% de votre puissance d'attaque de base donc avec un bill pareil bah c'est vrai que la transcendance aurait peut-être été mieux que la écheval mais aurait retardé un petit peu leur lead emdal et vu que Zapman aime bien jouer agressif il joue ici on rappelle que ça cet objet vous donne jusqu'à 30 de puissance même si dans l'objet en lui-même il n'y a pas de puissance enfin si il y a de la puissance il y en a 35 ça vous fait donc 65 de puissance physique donc vous voyez un peu le délire en gros quand on fait l'arc du lys qu'on veut un personnage qui a beaucoup de cette stat là je crois c'est ça la puissance physique pour pouvoir avoir un arc de l'arc l'arc électrique de l'arc du lys qui fasse très très mal c'est pour ça que là il va finir par un silver argent je pense et ensuite il revendra il revendra l'écheval sans doute pour un item avec beaucoup d'ad il faut que je me mine le cul j'ai quand même tournois dans à peine une heure mais voilà il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire dans la méta très content d'avoir vu le build le build de solo or troll c'est vraiment un build extrêmement efficace et voilà je suis assez étonné que personne l'utilisait avant et je pense que sur Ravana ça marche plutôt bien mais ça peut marcher sur d'autres trucs je pense je pense que sur un Lancelot ça doit être assez cassé d'ailleurs avec son 742 shield dans l'endgame 740 sous 30% de DR perpétuel il faut faire 30% de dégâts en plus pour péter le shield 30% de 740 c'est à peu près 220 donc il faut faire quasiment 1000 de dégâts pour péter le shield de Lancelot sachant que s'il appuie sur l'ulti il a de nouveau son shield donc vous voyez un peu le délire de Lancelot il deviendrait vraiment incroyable tout en infligeant quand même des dégâts parce que la force c'est que Lancelot ça fait mal de base très bonne purif là vous avez vu je crois pas qu'on ait eu des dégâts je crois pas qu'il y ait eu des dégâts sur Sinnoh je crois pas qu'on a des dégâts initiaux je ne sais pas je ne sais pas mais là vous avez vu une très très bonne purification pour éviter l'ulti de Emdal pour pouvoir ensuite le tuer c'est pour ça que vous n'êtes jamais garanti de pouvoir faire le kill l'ulti avec Emdal contre des bons joueurs parce qu'ils sont généralement toujours les purifs alors il a fini son build est-ce qu'il a fait le masque de Lono parce que le masque de Lono diminue considérablement ses dégâts maintenant à Solore Troll donc il ne s'est pas foutu une épagne dans le pied parce qu'il va tanker mais il tankait déjà celui-là maintenant vous allez me dire mais il a combien de DR en permanence ça dépend en fait ici il a 15% de DR en continu plus ici tous les dégâts subis sont réduits de 5% donc il est sur une DR de 20% de base pour chaque ennemi qui se trouve il a 3% donc il peut monter à 29% avec ce sort s'il subit un contrôle il prend 15% de dégâts en moins pendant 3 secondes donc on était déjà à 29 29 plus 15 44 44 ah c'est tout au bout d'un moment et il a l'ulti qui dure quand même 30% de DR pendant 5 secondes donc il peut vraiment monter il peut monter à merde je ne sais plus c'était 29 plus 15 44 44 44 plus 30 il peut monter à 74 de DR alors pendant un court moment et c'est voilà mais c'est rigolo on va dire qu'en moyenne il est à 20 dans les fights on reste autour du fire mais le fire n'est pas là donc tout va bien forcément il perd un petit peu en dégâts grâce au masque de monon il a un petit peu plus de mal à des push mais bon au moins il joue son rôle il joue son rôle de tank et regardez là il a 3734 HP grâce à son shield sur 3090 donc le shield de Ravana est quand même assez quand même assez insiste ok Zabman n'est pas là il a fini son shield argent il l'a stacké à deux fois ça veut dire qu'il a plus de 2.5 de vitesse d'attaque et là on pose des Bifrosts en boucle le Thor s'en sort mais l'Egypt meurt il va essayer d'aller aider la clone na sur l'ARES le clone na bait avec un dash puisqu'il avait encore son dash on pose un Bifrosts vers l'arrière et il se barre alors ça l'avantage c'est que le Bifrosts il a une durée qui est très très courte le flash de Solar Troll Solar Troll c'est qu'il peut tanker pendant 3 jours donc il n'y a pas de soucis mais bon le problème c'est voilà reste qu'à Shillingami qui n'a pas eu confiance en Solar Troll je ne sais pas si Shillingami a vu le build de Solar Troll puisqu'il est encore en 3 jours ouf c'était chaud pour M.Dall le Solar Troll il n'est pas mal il s'est barré il s'est barré voilà il a pris des coups de tour je ne sais pas on peut sustain un peu là dessus il y a M.Dall à côté qui est en train de mouliner dessus alors vous allez bien mais M.Dall vu qu'il a ses is the king etc est-ce que ça marche bien contre ce genre de truc ça marche relativement bien mais il prend quand même des dégâts en moins c'est sûr vous ne pouvez pas l'empêcher la DR c'est une stat complètement pétée dans Smite dans Paladin en tout jeu vidéo les dégâts qui auraient dû exister et qui n'existent pas c'est quand même une mécanique très très forte quand tu quand vous y réfléchissez boum le kill sur Sinnoh et on va faire le Fire réussir à récupérer et boum équipe bleue tentative de vol de Thoth du Fire Giant mais qui ne passe pas malheureusement donc là on espère pouvoir voir Zapman avec son build complet bientôt il a fait donc là regardez il n'a pas fait l'étreinte de la mort donc il a juste l'Asie comme item de drain de vie qui on peut le considérer est suffisant puisque cet objet là ne vous donne plus de drain de vie on rappelle quand vous faites le Caprice de la mort et pas l'étreinte cet objet vous donne 30% de vitesse d'attaque donc ça va faire énormément évoluer votre Sylvargen qui passe à 16 et il n'a pas le Purple Buff sur lui de puissance en plus qui se stack 2 fois je crois donc il faut multiplier par 2 et donc là vous voyez un peu le délire beaucoup de puissance en plus avec le passif d'Amdal quand il voit des ennemis etc etc il monte actuellement à 319 de puissance physique donc il envoie il commence à envoyer des énormes mandales le fonctionnement du Caprice de la mort 100 PV 75 52 puissance physique surtout quand un ennemi a moins de 80 unités meurt vous obtenez une charge qui augmente de 3,5% donc c'est un ennemi ça veut dire que c'est pas forcément adieu ça peut être un sbire ça peut être un monstre de la jungle vous obtenez une charge qui augmente de 3,5 vos dégâts d'attaque de base les charges durent 10 secondes et se cumulent jusqu'à 10 fois donc voilà pourquoi on joue ce build full AD sur Amdal alors je ne sais pas si le Caprice fonctionne avec le passif ou si le passif fonctionne avant le Caprice mais vous voyez qu'on peut atteindre beaucoup 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 de dégâts avec Amdal grâce à cette pécanique là ça serait bien qu'il a cherché son purple parce qu'il est quand même très efficient sur son build et là vous voyez qu'il va sans doute vendre l'Echeval donc il va perdre en proc du Sylvargen mais il va gagner en pénétration puisqu'il gagne 10 de pénétration mais surtout vos attaques de base profitent de 15 de pénétration physique supplémentaire et c'est très bizarre dans le jeu puisque ça va se cumuler en plus c'est à dire qu'il aura 45% sur quelqu'un et non pas seulement 40 la domination c'est de la pénétration qui se cumule en plus donc avec l'Asie il aura 45% plus 15% de pénétration flat on va dire qu'on peut arrondir à du 48 ou 50 ça dépend si le personnage est très tanky de base ou s'il n'a pas de résistance parce que la pénétration flat 15 sur un perso qui en a 300 c'est un peu pissé dans dans un violon non je sais pas l'expression c'est servir à que dalle quoi alors que si le mec en a aujourd'hui vous avez 86 de résistance physique par exemple là sur l'ADC alors qu'il a 0 résistance et qu'il n'y a pas de souveraineté à côté du mec c'est bizarre c'est qu'on voit pas les dégâts parce que j'ai touché quelque chose mais on voit pas les tics de dégâts un peu dérangeant je trouve c'est normal qu'on les voit pas je sais plus peut-être que j'ai touché à quelque chose peut-être que j'ai fait un pain parce qu'on voit pas les dégâts on voit plus les dégâts qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on voit plus les dégâts je sais pas il a utile le hares à la sortie le problème sa panne c'est que t'as pris l'aggro du phoenix ça c'est pas bien joué le solo or troll il est agide le combo là ce qui va commencer à poser problème à solo or troll c'est qu'il a pas forcément les dégâts il a la tankiness mais pas les dégâts et Emdal commence à faire beaucoup trop mal malgré le builder on voit qu'il tank putain mais comme Jaja pourquoi on voit plus les dégâts j'espère que s'il y a quelqu'un qui aura la correction j'espère que juste mais d'habitude on voit les dégâts je ne sais plus vous voyez c'est le genre de truc que j'oublie c'est vrai qu'on voit pas enfin on voit les dégâts on voit bien évidemment les barres de vie descendent mais on les voit plus d'habitude ils sont affichés non il y a quelque chose sur quoi j'ai appuyé qui pue genre c'est quoi ça c'est pas ça non ça c'est les exclusions et c'est les PV des titans je sais pas j'ai dû appuyer sur une touche je n'aurais pas dû au niveau des dégâts joueurs ce qui serait intéressant de voir c'est Kionna 1er Havana 2ème il a de la CDR le monsieur oui il a un pendentis de chronos et un plastron de valeur oh putain il a un bille chelou ce tot d'accord il a voulu faire un build anti-compo adverse parce que c'est physique 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 je suppose c'est de là qu'il faut le voir le truc c'est qu'il a pas beaucoup de puissance il a 512 donc ouais tu lui voles son rouge ce tot fait plus de dégâts assez bizarre le build du tot c'était un build pour essayer de faire quand même quelques dégâts il a fait des dégâts le tot 33 000 comme ça vous voyez vous voyez que malgré le fait qu'il soit parti sur des objets qui ne donnent pas beaucoup de puissance ça ça en donne 90 ça ça en donne 75 ça ça en donne pas ça ça en donne que 90 on est très très peu d'objets qui ne donnent plus de 100 on a juste un divine ring et un donne 95 il arrive quand même à faire beaucoup de dégâts donc c'est là qu'on voit que tot c'est un personnage avec de la cdr donc il va spammer littéralement donc s'il arrive à spammer tout le long au bout d'un moment il fait mal c'est vraiment le genre de match que moi je déteste je peux pas jouer des matchs qui font pas de dégâts enfin il fait des dégâts mais sur le long terme j'aime pas du tout ce style dommage j'aime bien le match burst c'est pour ça que la méta actuelle ne me correspond pas du tout oh il a fait il a fait la beat qui renvoie les dégâts ici d'accord pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pour qu'il a fini son itemisation il changera plus rien je pense que le Ravana aussi ne changera plus rien dans son build ah si il a fait le plastron de valeur à la place du dévoreur d'âme il a abandonné le dévoreur d'âme parce qu'il considère que ça marche plus il est parti berserker il a abandonné le bouclier il avait pas fait un gladiateur c'est moi qui fumais du boy shit ou il a vendu ces deux objets là peut-être et en fait il va aller chercher de la DR aussi dans cet item on rappelle que maintenant si vous passez en dessous de 40% de pensée vous vous enragez pendant 5 secondes ce qui réduit de 7% vos dégâts subis est-ce qu'il y a un moyen de voir les dégâts absorbés je crois pas dans le jeu valeur nette dégâts des structures dégâts subis 82 574 si si il y a une stat c'est vraiment très très loin c'est le 0 c'est le 0 sur votre clavier 82 574 il a encaissé plus caresse beaucoup plus caresse d'ailleurs c'est rigolo aïe 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 tot qu'est-ce que tu foutais là je ne sais pas ce qui est vraiment très très fort à ce tot c'était du voler son rouge si vous voliez son rouge je pense qu'il faisait il chatouillait avec son perso par contre très clairement ce genre de build tot quand vous avez votre élixir à 3000 le fire et le buff rouge bon bah vous faites le zp là il s'est un petit peu trop approché zap zap belty out le taunt de sino il s'est encore trop avancé zap zap il voulait essayer de prendre le phoenix là ils n'avaient pas vu que veneno il était invisible et résultat sino il s'est fait avoir le rs va mourir personne le ravanaki débarque il finit par crever quand même c'était pas facile mais ils ont réussi à l'avoir alors regardons combien il a encore tanké il est passé à 100 659 je crois que j'ai jamais vu ça enfin je sais il y a quand même une différence qui est herculean entre lui et rs quand même alors qu'arrest c'est quand même un personnage qui est censé en encaisser pourquoi grâce à son 2 je crois donc le là il a utilisé le bifrost pour revenir donc ça c'est une capacité que peut faire et on va tout simplement conclure cette game hallucinante avec tellement de joueurs pro et un et voilà un petit endale des familles vous aurez compris ça mouline ça mouline ça mouline et au bout d'un moment ça fait beaucoup de dégâts la chimane qui va sur lui le knock up direct de Zappan quand quelqu'un vient encore à corps sur un endale et derrière on récupère le kill on va essayer de conclure la game Zappan ne peut pas trop encaisser Sinnoh qui vient mais qui se fait manger tout cru venez nous qui meurt et on va terminer la game Zappan sera le seul sur la photo de fin et encore il est sur la bouche voilà voilà et bah c'est marrant parce que j'avais prévu de faire le dans la tête d'un pro sur M-DAL mais c'était assez rigolo le build à Ravana quand même et voilà c'est du solo hors troll tout craché c'est des billes chelous mais qui font le taf et qui me donnent un petit peu envie de voilà j'ai un petit peu envie de vomir quand je vois le jour 2000 mais voilà c'est ce genre de truc je me dis à chaque fois est-ce que je dois faire des vidéos dessus est-ce que je dois puber ce gameplay là que je trouve très 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 particulier il a de la DR sur 5 items sur 6 donc donc voili voilou donc il y a moyen d'avoir de la DR vraiment moi ce saut là je vais complètement oublier qu'il donnait de la DR mais ça commence à faire beaucoup c'est pour ça que la DR sur le berserker ça commence à faire beaucoup le fait que ça soit un assassin il peut jouer le masque de l'ONO la Rosti Rituel est à la mode la Oni est à la mode voilà on a vu pas mal de gens depuis maintenant un mois et demi partir sur Oni et Rosti Rituel sur beaucoup de persos bah là il a cumulé tout ce qui était possible de cumulable en DR et ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup ça permet de tanker et ça permet de faire des dégâts parce que quand vous tanker vous faites forcément des dégâts surtout un personnage qui a beaucoup de CDR le Prama Unslot fait quand même quelques dégâts le 3 aussi donc voilà on est sur un 37 351 de dégâts la Claude n'a 40 000 tout de même voilà on est sur sur Habit Breezer sur les deux enfin non Ravana n'est plus du tout sur Habit Breezer il est sur Habit Full Tanky maintenant il n'y a rien qui lui permet de faire des dégâts dans son build maintenant c'est de la tankiness à peu près partout s'il y a un petit peu de puissance ici et ici mais sinon ça c'est un item full défensif 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 donc voilà donc je vous fais des gros bisous j'espère que ce Dans la Tête d'un Pro vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé le build de Solo Hort Troll et si ça vous a fait plaisir de voir un petit Emdal qui reste quand même un personnage très très sérieux même s'il n'a pas on le connaît il est comme ça mais il est quand même triple champion du monde donc voilà on va voir s'il le sera début 2023 pour la quatrième fois consécutive je pense qu'on essaiera de streamer les world smite en intégralité comme d'habitude les quart de finale les demi et les finales en direct sur Twitch je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard ciao et je vous dis à plus tard